Maintenant, parlons de l'Argentine parce que c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Ce pays-là pourrait tomber en faillite dans quelques heures. Le pays doit s'entendre avec ses créanciers. C'est pour rembourser une lourde dette. On parle ici de 1,33 milliard de dollars. Et sans cette entente-là, l'Argentine sera en défaut de paiement technique. On va voir un peu ce que ça veut dire, mais aussi ce qui a conduit ce pays dans cette situation. J'en parle avec Yuri Chassin, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Chassin. Bonjour. Bon, il faut revenir un petit peu dans le passé. Alors, l'Argentine avait déjà connu de lourds problèmes financiers. Elle avait des créanciers. Elle a conclu certaines ententes parce qu'elle n'était pas capable de rembourser à 100 %. Parlez-nous de ces ententes-là, 2005-2010, les périodes d'entente. Exactement. Donc, après le défaut de 2001, un défaut majeur qui avait affecté l'économie argentine de façon importante, il y a eu donc des ententes, parce que ce n'est pas vraiment une faillite. Quand c'est un pays, on parle d'un défaut de paiement. On n'est pas capable de rembourser les intérêts sur notre dette. Et entre 2005 et 2010, donc, différentes ententes avaient été conclues avec 93 % des créanciers, des détenteurs, dans le fond, de la dette argentine, pour pouvoir, dans le fond, s'entendre sur des montants qu'on allait effectivement honorer. Donc, de 65-70 % de la dette. Et non 100 %, et c'était ça la clé. Ça allège l'endettement du pays de façon importante. Mais là, ce n'est pas de ces créanciers-là dont on parle aujourd'hui, quand on parle de l'entente, de la négociation qui se tient actuellement. C'est qu'entre-temps, il y a des créanciers qui ont changé. Et là, il y a un terme ici que les gens ne connaissent pas encore beaucoup, parce que c'est relativement nouveau. Il y a des gens qui sont détenteurs de ce qu'on appelle des fonds vautours, qui sont arrivés dans le décor. Je vais vous demander d'abord de nous expliquer ce que c'est un fonds vautours. Donc, ce sont des fonds qui rachètent à peu de prix, en fait à très faible prix, des obligations, donc des titres de dette, parce qu'elles ne valent à peu près plus rien. Ils les rachètent très peu cher. Et ensuite, ils vont devant des cours de justice pour réclamer le remboursement du plein montant. D'où le fait qu'on a une décision d'une cour des États-Unis du mois dernier, de juin, qui autorise deux fonds ayant des obligations argentines, qui les autorise dans le fonds à être remboursés à 100 %, d'où le montant de 1,33 milliard de dollars. Alors eux, évidemment, ils n'ont pas payé 1,33 milliard de dollars. Ils ont payé beaucoup moins cher. En se faisant rembourser par l'Argentine ce plein montant, on fait un profit. Donc c'est un peu ça la logique. Et évidemment, on les appelle des fonds vautours parce qu'ils s'intéressent à des situations où les pays vont déjà mal dans la perspective des marchés financiers. Alors un peu comme le vautour qui tourne autour de la personne ou de l'animal qui est très très blessé en attendant l'occasion d'utiliser sa faiblesse. Évidemment, c'est péjoratif. Mais on comprend, mais ils ont très mauvaise réputation aussi, ces fonds vautours dont on parle. Alors ce qui veut dire qu'on a ici deux types de créanciers. On a ceux qui avaient conclu ces ententes, qui acceptaient de ne pas recevoir le plein montant auquel ils avaient droit parce que l'Argentine de toute façon est trop dans l'embarras pour être capable de payer cet argent-là. Et on a maintenant ces deux fonds vautours qui eux disent non, 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 nous on n'accepte pas d'entente, on veut avoir notre plein remboursement. Pourquoi est-ce que l'Argentine ne veut pas leur donner ce plein remboursement? Quel va être l'effet de ça? Évidemment, 1,33 milliard, ce n'est pas la mare à boire, c'est quelque chose que l'Argentine peut payer en ce moment. Ce n'est pas ça qui est problématique. Ils ont eu, dans le fond, une décision d'une cour de justice américaine qui reconnaît leur droit d'avoir leur plein montant. Et ensuite, l'Argentine a, dans le fond, interjeté appel de cette décision-là devant la Cour suprême qui a refusé d'entendre l'appel, donc tous les recours sont épuisés. L'Argentine est tenue de payer ces deux fonds avant de rembourser, dans le fond, les intérêts qu'elle devait au 30 juin. Elle a obtenu une période de grâce jusqu'au 30 juillet, donc elles donnent, dans le fond, ces autorités, jusqu'à minuit ce soir pour rembourser les deux fonds d'1,33 milliard et enfin payer les intérêts qu'elles doivent à d'autres créanciers. Donc, évidemment, il y a d'autres créanciers qui ont accepté, dans le fond, de réduire les créances que leur devait l'Argentine. On dit donc de 65 ou 70 % plutôt que 100 % de la dette. Alors, c'est ceux qui avaient conclu les fameuses ententes de 2005-2010, qui avaient été bon joueurs, finalement. Alors, eux, ils regardent tout ça, puis ils se disent, un instant, pourquoi il y en a deux qui seraient remboursés à 100 % alors que nous, on a accepté d'être moins remboursés. Et il y avait même, quand ils ont conclu ces ententes en 2005 et 2010, une clause qu'on appelle la clause RUFO, que l'Argentine avait proposée pour s'assurer de leur collaboration. Expliquez-nous ce que c'est, cette clause RUFO. Donc, c'est un acronyme anglais, mais c'est, dans le fond, le droit d'obtenir le meilleur traitement accordé à un autre créancie. Évidemment, on se protège si, nous, on accepte de réduire ce qu'on va recevoir, finalement. On ne veut pas que, quelque part, d'autre, un autre créancie demande plus et obtienne plus. Donc, on imposait à l'Argentine de payer le même pourcentage à tout le monde de façon très égale si elle concluait une entente volontairement avec un autre créancier. Alors là, il y a tout un débat. Dans The Economist, on souligne le mot volontairement qui est dans cette clause RUFO. Est-ce qu'une obligation dictée par la Cour, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vraiment l'Argentine va devoir rembourser tous les autres également? Et c'est là que le bas blesse, parce que le 1,3 milliard qu'on doit à deux créanciers, ce n'est pas dramatique en soi. Mais si tous les autres se prévalent de la clause RUFO, on parle de dizaines de milliards, donc entre 20 et 40 et même peut-être plus d'un milliard de dollars. Mais là, on dépasse le budget de l'Argentine à ce moment-là. On ne dépasse pas le budget, mais on dépasse les réserves de monnaie étrangère. Et c'est ça qui est important dans le cas du défaut. Donc, l'Argentine n'est plus sur les marchés financiers depuis 2001. Elle devait y revenir cette année ou l'année prochaine. Mais là, elle est dans une situation tout à coup très difficile. Standard & Poor's, évidemment, vient de décoter encore un peu plus la dette argentine. Il se retrouve dans une situation inouïe, mais évidemment, qui n'est pas que la faute des cours, ni même des fonds qu'on dit vautour, parce que, et c'est assez particulier, là, on est le 30 juillet. Hier, c'était la première fois que le ministre dans le fonds de l'économie de l'Argentine rencontrait les deux fonds qui ont une décision favorable des cours à leur égard. Donc, le gouvernement a étonnamment géré cette crise-là. En ont fait, dans le fond, une bataille politique. Ils achètent la publicité aux États-Unis. Ils parlent à leur population pour mousser, finalement, l'espèce de crainte ou de... Et de colère aussi. Il faut qu'on change les règles. Mais en même temps, c'est le gouvernement qui s'est endetté. C'est le gouvernement qui a fait ces ententes-là et qui a émis toute cette dette-là. C'est le risque de trop s'endetter. Alors, voilà. Bien, laissons leçon d'économie 101 ici. C'est pas intéressant pour un dossier qui est très complexe, mais qui est lourd de conséquences, parce que là, c'est toute une population qui est prise en otage, finalement, qui est coincée. On va voir d'ici minuit quelle va être la résolution. Je suis quand même optimiste, mais... Bon, on aura peut-être l'occasion de s'en reparler demain, M. Chassin. Justement, on va vous voir le cours des choses par la suite. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501